Présidente de la Coalition des psychologues du Québec, Mme Gauthier, bonjour. Bonjour. Bon, je ne vous demanderai pas de commenter spécifiquement le cas précis, mais selon ce que vous constatez, est-ce qu'on voit souvent des cas de parents qui décident d'intervenir, donc dans une affaire présumément d'intimidation? C'est certain que je n'ai pas de données par rapport à ces comportements-là, mais on en entend plus parler. C'est certain que l'intimidation, c'est quelque chose de très sérieux, même au niveau de certaines structures cérébrales, des jeunes qui ont subi de l'intimidation sévère, qui peuvent avoir des effets même au niveau de leur cerveau. Finalement, comme on voit chez des gens qui ont subi des abus dans leur enfance, donc l'intimidation, c'est excessivement sérieux, puis on voit les ravages que ça fait. Ce n'est pas pour du tout excuser les comportements des parents, mais en même temps, c'est important de voir les deux côtés aussi, dans le sens que je ne veux pas non plus commenter par rapport à l'école spécifiquement, mais est-ce qu'il y a assez de ressources dans les écoles, par exemple, pour gérer l'intimidation? Ça, c'est une question qu'on devrait tous se poser comme société aussi. Est-ce que l'intimidation, c'est devenu un réel problème dans les écoles du Québec? C'est sûr qu'il y a beaucoup quand même d'intimidation. Ça a un impact sur le bien-être du jeune, de sa famille. Ça peut avoir des effets sur, évidemment, l'estime de soi, la santé mentale, le développement de dépression, par exemple, des rythmes scolaires qu'on voit aussi des jeunes qui, finalement, qui ne veulent plus aller à l'école. Puis ça peut être des problèmes aussi, ça affecte leur apprentissage. Donc, c'est des situations qui peuvent avoir beaucoup de conséquences, finalement, pour le jeune et la famille. Puis c'est sûr que c'est une accumulation de stresseurs qui font en sorte qu'à un moment donné, une personne n'a plus les capacités pour, finalement, accepter qu'est-ce qui se passe. Puis on n'a pas les détails de chaque situation, quel type d'intimidation, puis tout ça. Puis c'est sûr qu'on ne valorise pas de régler la violence par la violence, mais il faut qu'il y ait d'autres canaux qui soient très, très sérieux. Et les parents peuvent toujours contacter la police en cas d'intimidation. Puis ils vont intervenir dans certaines situations quand c'est grave. C'est important de le savoir aussi. Ça reste un cas ultime. Lorsque le parent décide de se rendre à l'école, est-ce qu'il n'y a pas un échec de l'école? Est-ce qu'il y a des ressources suffisantes à l'école pour que l'élève se sente suffisamment à l'aise pour dénoncer ce genre de situation-là avant qu'on en vienne là? Est-ce qu'il y a des ressources suffisantes dans les écoles? Souvent, non. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment de ressources. Puis on sait en plus que les gens qui sont intimidés ont tendance à devenir, par la suite, ils peuvent devenir, c'est pas tout le temps là, mais ils peuvent devenir aussi des intimidateurs. Donc, c'est absolument essentiel d'avoir des interventions, oui, pour arrêter l'intimidation, mais aussi pour offrir des traitements à la personne qui a été intimidée, tous les effets collatéraux dont je parlais au niveau de l'estime de soi, de la dépression, de l'anxiété qu'ils peuvent avoir pour arrêter le cycle de la violence. Donc, c'est excessivement complexe. Puis, non, malheureusement, dans les écoles, souvent, il n'y a pas suffisamment de ressources pour faire face à toutes ces difficultés-là et tous ces niveaux de complexité. On ne peut pas juste mettre des programmes, par exemple, de prévention par rapport à l'intimidation, ce qui sont importants, ces programmes-là, mais il faut mettre des ressources pour des situations plus complexes qui ont vraiment des besoins et qui ont dégénéré en quelque sorte pour être sûrs qu'ils ont l'attention rapide aussi pour que ça cesse. Mais ça m'étonne un peu quand même. Il n'y a pas dans des écoles un processus, un bureau, un endroit où les élèves peuvent, bon, en secret s'il le faut, sans dévoiler leur identité, avoir accès à une ligne téléphonique simplement pour rendre public, enfin, pas rendre public, mais dénoncer ce genre de situation-là. Ça n'existe pas au moment où on se parle dans les écoles? Il n'y a pas un système global? Oui, il y a des moyens de dénoncer, mais souvent, c'est complexe de régler la situation. Donc oui, les élèves peuvent aller voir différents intervenants. Souvent, il y a des psychoéducatrices, des techniciennes en éducation spécialisée qui peuvent aider avec l'intimidation. La direction aussi peut aider. Donc oui, il y a des moyens d'avoir de l'aide, mais est-ce qu'après, quand les situations sont vraiment plus lourdes, est-ce qu'il y a toutes les ressources nécessaires? Bien, pas tout le temps pour intervenir puis s'assurer que ça ne se répète pas, parce que souvent, ça va être fait de façon plus cachée, des fois plus dans des moments où les surveillants ne vont pas regarder puis tout ça. Donc, est-ce que toutes les ressources nécessaires sont là? Là, je n'ai pas l'impression. Oui, il y a une question de confiance aussi. Il faut que l'élève se sente en confiance, sinon il risque de se replier sur lui-même et il n'aura peut-être pas nécessairement l'écoute qu'il pourrait avoir, même avec ses parents, en quelque sorte. Oui, puis il faut s'assurer justement qu'il y ait un suivi adéquat, parce que là, si le jeune le dit, que ça sait, puis là, il y a des répercussions d'en avoir parlé, mais il n'y a pas de protection. Là, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de ressources puis beaucoup d'aide, parce qu'on doit s'assurer qu'il y a un suivi vraiment adéquat pour que le jeune se sente, OK, j'ai bien fait finalement d'en parler puis j'ai eu l'aide nécessaire pour pas que ça se répète. Bon, on verra comment ça va se dérouler tout ça. Il y a un manifestement, une comparution qui est à venir du père de cet enfant qui a été victime d'intimidation, selon ce qu'on a comme information, bien sûr. Mme Karine Gauthier, donc, psychologue et présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois, merci. Merci. Merci.